C'est possible, tout est possible, même avec les calètes de riz. Vous avez bonne ville, ça me fait plaisir. Merci. On a un petit peu de bon soleil. Oui. Il y a quatre ans que j'étais là, on allait aussi commenter, on allait discuter ensemble. Je me souviens de vous. Oui. Je suis assez physionomiste dans le bonnet, les gens sympathisent. Ah, merci. Ce n'est pas toujours le cas, mais sur le schéma du parcours de vie, quand on rencontre des gens agréables, on s'en souvient généralement. Regarde ça un peu. Moi, je fais ça, je me la prends en top chapeau dans les deux minutes. Ou alors, elle finit par terre. C'est bon, c'est bon. Il s'est pas passé. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est parti. C'est parti. La façon dont vous vous comportez, ça donne de la bonne humeur. Oui, il faut rester positif. C'est ce que je fais. Je pense que c'est important de vous faire psychique. Oui, je vous remercie. Vous savoir cultiver la pensée positive. Tant que la misère ne vous tombe pas dessus et la maladie, le reste, on s'en fout. C'est pas fait. C'est exactement ça. Vous avez dit ? Surtout la maladie, parce que quand on a la santé, après le reste, on peut toujours faire. On peut toujours améliorer, on peut toujours... Et surtout, la bonne conjointe. Trouver quelqu'un, la femme de vos rêves, comme on dit. C'est surtout important. C'est vrai qu'il faut tomber sur la poissade. Des fois, on tombe sur le mauvais numéro. C'est pas réglé. Au début, c'est bien, mais après, c'est chien et chat. Alors, et quand on a 44 ans de mariage, on se dit, c'est trop tard, parce que c'est pareil. Alors, on continue de se soumettre. La vie n'est plus partie de la sémission. Le bonheur, ça se poursuit. Il faut être... Il faut savourir chaque instant qui passe, parce que ça passe tellement vite. Ça fait clair. Vous avez l'air heureux. Oui, je suis heureux. Normal, c'est un peu d'esprit. Il faut vous donner santé d'esprit. Ben oui, je sais bien être simple d'esprit. Mon père a 80... C'est notre père, à 92 ans. Alors, avec un coup de bol, je vais y arriver. Généralement, oui, l'arbre généalogique, le patrimoine génétique, fait qu'en sorte que s'il y a une longévité, on peut toujours excluer un peu plus. C'est le premier de la famille qui vit. Oui, qui met l'entend de ça. C'est mon père qui a 94 ans encore aussi. C'est telle heure, telle heure. Tout comme le Cantal, la Lozère, dans ce coin-là. C'est la miche, le fromage. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada